Musique Aude, Samir, bonjour. Bonjour. Et bienvenue au Théâtre des Asprins. Merci de vous être prêté au jeu. Et merci beaucoup à toi aussi de nous inviter. Joigny. On va parler de vous, de votre compagnie qui est nouvellement créée. Donc du désert à la prairie, c'est ça. Pleine de choses à venir j'imagine. Un spectacle qui est presque terminé. Encore un petit peu de travail, mais vous allez nous en parler. Et puis un petit peu me parler de vous, de votre parcours artistique. Qu'est-ce qui vous a mené à faire ça ? Je vous laisse présenter au moins la compagnie déjà un petit peu. Depuis quand elle a été créée ? Où est-ce qu'elle se trouve ? Alors du coup, c'est une toute jeune compagnie effectivement, du désert à la prairie. Ce nom déjà, il a été comme une évidence par rapport à notre rencontre qui maintenant date depuis plusieurs années. Samir qui vient plutôt du désert. Et moi qui ai grandi dans les pâturages, enfin dans les prairies. Et donc voilà, c'est la rencontre des chemins. Et du coup, de cette compagnie du désert à la prairie, c'est l'ouverture des possibles et des rencontres. Des rencontres artistiques, des rencontres multidisciplines. Voilà, donc cette compagnie, on l'a créée pour pouvoir nous permettre d'avoir la part belle à notre démarche artistique, développer des projets. Donc on est vraiment à la naissance de cette compagnie depuis 2020 en fait. Elle se trouve à Perpignan parce que la structure est basée là-bas. Mais on va évidemment rayonner au niveau départemental et espéré régional et national. Mais on a aussi la volonté de s'ancrer dans notre territoire puisqu'on habite à Maury, dans les Fenouillèdes. Et voilà, on est en train de faire du maillage aussi sur le territoire des Fenouillèdes pour pouvoir proposer des projets d'EAC, d'éducation artistique et culturelle le plus possible dans ce territoire-là. Qui est un territoire rural ou un peu sauvage et néanmoins avec beaucoup de richesse et patrimoine et naturel. Et puis des gens qui ont plein de choses incartables à exprimer. Donc voilà, pour l'instant, premier spectacle qui est une création 21 qui s'appelle Raoul et moi. Et j'ajoute aussi, par rapport au mot du désert à la prairie, ça me parlait beaucoup parce qu'on peut facilement rendre d'un désert une prairie. Si on met petit à petit en plante, on fait des trucs, on s'occupe et on la fait enrichir, la terre, elle devient une prairie. Je crois que c'est ça ce qui me plaît aussi. Et il y a aussi le voyage, le voyage entre le désert et la prairie. Ils faisaient souvent, mes aïeux qui sont des Touaregs et des Gunawa, ils faisaient souvent ça. Et ça s'appelle le voyage du sel. Ils prenaient du sel qui était dans le désert, qui était en abandon. Beaucoup, beaucoup de sel et de truffes aussi qui existaient. Donc ils prenaient ça, ils récoltaient et ils faisaient un voyage jusqu'à la prairie, jusqu'à dans le nord pour faire un échange. Ils donnent du sel et ils récupèrent des denrées qu'ils n'ont pas. Voilà, c'est ce qui me plaît beaucoup dans ce mot-là, que Aude a trouvé bien sûr, effectivement. C'est très symbolique. Et puis ce que tu me disais aussi, par rapport au désert et à la prairie, pour planter, semer des graines. C'est-à-dire qu'en dehors des spectacles, vous avez aussi des actions, j'imagine, avec les écoles, avec des ateliers. Oui, l'idée c'est ça vraiment, parce que je trouve que l'art c'est un bon support pour exprimer des choses, pour chaque être en fait. C'est un bon support d'expression qui permet de s'extérioriser, de cheminer à l'intérieur de soi et pour rayonner à l'extérieur. Et du coup, je pense que c'est primordial que l'art soit aussi, que chacun de nous soit acteur. Et enfin, voilà, moi je suis convaincue qu'on a tous la fibre et la graine en nous. Et qu'il y en a qui en font leur métier parce qu'effectivement, il y a quelque chose qui les draine plus, une envie ou même une vocation des fois. Une volonté. Une vocation, passion, volonté. Mais je pense vraiment, chaque être, on a notre expression et notre créativité à développer. On est tous illuminés à la base. On a tous, voilà, on a un cerveau de possible, on a un être de possible. Et l'éducation artistique, elle permet ça, que chacun se fasse confiance et qu'on vulgarise un petit peu tout ça. On se mette, voilà, avec nos compétences ou pas, avec nos expériences, ben voilà, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble ? Par exemple, moi, je n'ai pas la prétention, enfin, notre... Enfin, voilà, je sais chanter, j'écris un petit peu. J'écris bien. J'ai des idées. Donc, du coup, ben voilà, je les développe, je les mets à profit. Et puis, à mon niveau, à moi, ben, on va échanger quelque chose. Je ne suis pas une virtuose de quoi que ce soit, mais peu importe, en fait, c'est pas... Enfin, voilà, après, il y a des conservatoires quand on est vraiment avec une espèce de virtuosité qui le font très bien pour pousser les gens. Mais les ateliers de musique ou de théâtre, etc., permettent, voilà, de s'exprimer sans avoir, voilà, une pratique auparavant. Et du coup, ben oui, on a vraiment la volonté de le développer avec la structure, avec la compagnie. Du coup, ben, voilà, on a déjà déposé des projets pour travailler sur Saint-Paul-de-Fenouillet. Cet été, sûrement, avec les centres de loisirs des Stagels. Enfin, voilà, il y a plein de petites graines qui sont en train de se semer pour qu'on puisse travailler avec différents publics dans les écoles, en centres de loisirs. Et puis, après, il y a plein d'autres endroits. On est en train de déposer un projet aussi avec le CFA, en partant toujours de notre base, pour l'instant, de notre spectacle, qui est une matière à faire, parce que les thématiques sont bien présentes. Thématiques du rapport au matériel, rapport à l'environnement, rapport à l'autre, la confiance, le partage. Voilà, donc ça, c'est des petites valises qu'on peut amener, notre base. Et puis, le proposer, le proposer, quoi. Cette thématique dont tu me parles, sur le rapport au matériel, ça fait partie du spectacle, que j'ai eu la chance de voir hier pour une première. Je vous laisse tous les deux en parler, Raoul. En fait, l'histoire de Raoul, en fait, elle est finalement simple. Raoul, c'était quelqu'un qui est un petit peu illuminé par rapport à d'autres, même si on est tous un peu illuminés en soi-même. En fait, lui, il est différent. C'est quelqu'un qui vient de, voilà, qui est très, très jeune. Il a été abandonné par la société. Il a été abandonné par la mère et le père. C'est ça, on voulait dire la société. La société l'a tellement mis à l'écart qu'il était obligé de se débrouiller, de faire la débrouille. Et c'est quoi le système D ? C'est le système débrouillard. Le gars, il n'a rien à manger, rien à... Il s'est retiré à l'état sauvage. Il est devenu sauvage. Et il s'est pris une tente de fortune. Il s'est fait son petit... Son petit... Avoir de paix. Avoir de paix, voilà. Mais le gars, il est tellement intelligent, ce gars. Enfin, le personnage de Raoul est tellement intelligent qu'il a des capacités de créer. De créer avec ce qu'il voit, avec ce qu'il récupère. Et petit à petit, il s'est fait son monde, il s'est fait sa machine. Sa machine à bulles, sa machine d'amour, sa machine de rêve. Il rêve, il rêve d'un monde meilleur, d'un monde beau, d'un monde où tout le monde s'aime, où tout le monde se partage, le partage surtout. Mais il s'est rendu compte qu'il est dans une société qui est un peu hypocrite, entre parenthèses. C'est une société où, voilà, l'habit fait le moine. Mais lui, c'est quelqu'un qui n'a pas quelque part d'habit. Il est sain. Il n'a pas de couche. Il est sain. Il pense, il le dit. Mais des fois, il le dit sans penser. Et c'est comme ça. Et petit à petit, voilà, le personnage sur scène, il montre qu'on peut réparer ce qu'on jette. Ce que les gens de la ville jettent, comme dans des déchetteries qui sont pleines à craquer. Les gens, ils jettent, ils jettent parce qu'il faut qu'ils respirent, parce qu'ils ont acheté trop, ils ont acheté des trucs, ou bien ils ont perdu quelqu'un. Par exemple, des gens qui perdent leurs parents et que les parents, ils ont le garage plein. Ils arrivent, ils veulent vendre la maison. Ils jettent tout. Ils ne voient même pas qu'est-ce qu'ils ont laissé, les parents, des fois, malheureusement. Enfin, bref, voilà, ça c'est entre parenthèses. Donc, le personnage, il crée son monde et il rencontre l'amour. L'amour qui est essentiel à notre vie, qui est essentiel à nous. Même si, voilà, on dit on peut vivre d'amour et d'eau fraîche, mais on peut vivre d'amour tout simplement aussi. Bien sûr, il faut manger. Bon, bref. Et il rencontre cette personne-là et cette personne qui est un petit peu comme lui, comme Raoul. Mais elle ne le montre pas. C'est quelqu'un qui rêve aussi d'amour, qui rêve de belles choses, d'échange, de respect, etc. Donc, il se rencontre. C'est le coup de foudre et Raoul l'emmène dans son monde. Parce que cette personne-là, la fille qui rencontre Raoul, tombe amoureuse aussi de Raoul. C'était un coup de foudre. Le coup de foudre, il était dans la mer, enfin au bord de la mer. Au bord de la mer, enfin au bord de la mer, Raoul et la fille voient la même chose. Et c'est ça l'amour. L'amour, c'est quand deux êtres voient la même chose. Ils sont dans deux barques différentes, mais ils voient la même chose. Ils partent dans la même direction. C'est ça ce qui est beau. C'est qu'ils se sont mis d'accord. Donc, Raoul l'invite chez lui. Mais Raoul, il s'est fait un monde aussi de bouffe, comme on dit. Il connaît le monde souterrain, le monde de la terre. Il a la main verte aussi, Raoul. Donc, grâce à ça, il lui montre comme quoi on peut vivre de la terre en respectant cette terre. Quand tu donnes à la terre, elle te donne plus que tu donnes. Donc, voilà. Donc, ils finissent par, enfin, les hommes de la ville, il y a un boom, comme on dit, un éclat matériel. L'informatique se bugue, l'internet bugue, tout bugue. L'homme a tellement perdu l'instinct animal, parce qu'on est né, on était des hommes des cavernes avant. On était animal, presque. Enfin, la différence entre l'homme et l'animal, c'est la parole. Donc, bon, bref, les hommes ont perdu, avec le béton armé, le béthume, etc., etc., L'informatique, qui va très vite, a perdu son instinct animal, son instinct humain même. Donc, ils dépendent de cette machine. Et la machine, elle bugue. Il y a un virus, un virus, voilà. Il fait buguer toutes les machines. Et les hommes, ils ont perdu le sens, la capacité de vivre, la capacité de se réincarner en eux-mêmes. Donc, le seul dans cette ville-là, dans ce lieu-là, le seul qui pourrait les aider à revivre comme avant, c'était Raoul. Pas comme avant, parce que ce n'est pas un retour en arrière. Mais non, ce n'est pas un retour en arrière, parce que les gens d'avant, ils vivaient en cultivant. On ne fait pas l'apologie de la décroissance non plus. Non, ce n'est pas l'idée. C'est plutôt une évolution de l'humanité et de « ok, on a vécu ça, super ». Et puis, ça existera sûrement encore, parce que c'est des super outils et qu'il ne faut pas cracher dans la sourde non plus. Il y a plein de choses qui sont hyper favorables dans notre évolution de société. Bien sûr, j'ai compris ce que tu veux dire. Mais du coup, c'est plutôt un pas en avant pour dire que « bon, ok, on a une histoire, on a un cartable. » L'humanité, en fait, elle est courte. En fait, on a vraiment peu vécu encore, si on reprend sur l'échelle. Je pense qu'on n'est qu'au début de notre histoire de l'humanité. Du coup, on continue. Oui, c'est bien de reculer pour mieux sauter. Oui, oui, oui. Reculer un peu pour mieux sauter. En tout cas, c'est peut-être aussi une avancée plutôt qu'un recul, parce qu'en fait, on avance toujours dans la vie. Oui, oui, je comprends. C'est plutôt bifurquer, prendre un autre chemin à un moment donné. Oui, oui, oui. Peut-être, voilà, c'est ça. En tout cas, moi, je ne crois pas qu'il faille reculer dans la vie. On est là pour avancer, on est là pour évoluer. Et Raoul, il va permettre aux hommes de… Oui, de prendre le recul. Aussi. Prendre le recul par rapport à ce qui se passe. Ou de ralentir, de se poser un peu. De se poser des bonnes questions en disant… Il ne faut pas non plus oublier aussi le côté nature, le côté terre, le côté bio, etc., etc., quoi. Ben oui, la terre, elle est sacrée. La terre est sacrée. Voilà, c'est ça, c'est ça. Super belle, cette terre. Il faut la choyer. On ne l'a pas trop ménagée. Voilà. Donc, Raoul a créé cette bulle, cette machine à bulle, cette machine à semer l'amour dans les cœurs des hommes. Voilà. C'est des sujets importants, mais c'est des sujets qui touchent à la géologie, au rapport entre les hommes, je ne sais pas. Oui, aussi. Et ça, vous l'avez adapté pour les enfants. Oui. Pas qu'eux. Tout ce que j'ai apprécié aussi beaucoup. Mais c'est compréhensible aussi et adapté aux tout petits. Vous l'avez fait grâce à la musique et aux chants. Oui. C'est un milieu qui fonctionne très bien. Super. Vous avez mis en scène théâtralisées aussi. Ce n'est pas que du chant, ce n'est pas que de la musique. Qui est-ce qui a mis en scène le spectacle ? Est-ce que c'est le nevoud ou est-ce que vous avez pu avoir extérieur pour construire tout ça ? Au début, on a travaillé ensemble. Bien sûr, on a fait une mise en scène déjà, une première mise en scène. Après, on a fait appel à quelqu'un d'extérieur, effectivement. En termes de phase de création, on a commencé évidemment par ce qu'on fait de mieux, l'écriture de chansons. Donc l'écriture et la composition. Du coup, on a passé plusieurs mois avec les thématiques. Moi, j'ai écrit le spectacle, j'ai écrit la narration. Et puis après, je savais qu'il y avait des thématiques fortes qu'il fallait défendre par la musique, comme un éclairage sur l'histoire. Mais d'abord, il y a eu l'histoire. D'abord, il y avait l'histoire. Et puis après, il y avait des choses à écarter. Et puis c'était la musique qui pouvait ouvrir comme une précision, une parenthèse. Hop, on s'arrête, on fait un focus et la chanson va permettre de mettre ce focus-là. On a passé plusieurs mois d'écriture, de faire une écriture avec Samir. C'est comme ça qu'on a commencé à travailler. Et puis après, on a fait une première semaine de résidence à la Casa Musicale en décembre 2020. Et donc là, on était en autonomie. Donc on avait les chansons, on avait l'histoire. On avait un petit peu plus ou moins la machine. On avait l'idée de notre décor. Un décor brut, un décor simple de bidouille aussi. Vraiment pas quelque chose de trop, trop travaillé. Parce que le propos, c'était pas d'aller faire un... Voilà, on est dans la récup, dans le système D, comme dit Samir. Donc la mise en scène et le décor, c'était aussi, voilà... Par exemple, il y a l'abri de fortune de Samir. On est vraiment parti sur une tente, deux secondes. Hop, on la déploie. Il a quand même retravaillé un petit peu avec des assemblages de tissus. Parce que, pour symboliser la construction ou la réparation, elle a peut-être eu des problèmes au niveau des tempêtes de pluie. Donc il la répare au fur et à mesure. Mais elle n'est pas vraiment finie à 100%. Parce qu'on va vraiment la personnaliser, la tente. Mais on laisse quand même le... Mais le symbole de la tente, on le laisse, la tente. Parce que ça peut aussi amener tout ce qu'on connaît au niveau des SDF. Le Don Quichotte. Voilà, qui vivent à Paris sous tente. C'est une tente qu'on peut voir le long de... Voilà, donc c'est aussi... Pour nous, c'était important, en fait, que ça apparaisse comme ça. Il y a de l'hommage à ces gens-là aussi, qui vivent dans les tentes. Il y a des milliers qui vivent dans les tentes. Même chez nous, même ici, dans... Même nous, dans nos fenouillettes à Moury. Dans les fenouillettes, il y a des gens qui vivent dans les tentes. Quand on se balade, en fait, on voit des gens qui vivent à l'année dans des tentes. Dans des tentes, et qu'on a vus. Ça nous a beaucoup touchés au milieu des vignes. C'est énorme, ça. Pour ceux qui ont des tentes. Oui. Il y en a certains qui n'ont même pas la tente. Qui n'ont même pas la tente, effectivement. Oui, exactement. Il y a le corps qui dort dehors, quoi. Effectivement. Et après, voilà, le décor, il est vraiment sobre. On n'a pas dix mille éléments. On a symbolisé l'endroit où... Pardon, au Raoul vit. On a symbolisé la ville par deux lampadaires très simples. Et la mer avec de la lumière. Et voilà, et c'est tout, en fait. Et le tapis qui est l'évocation de la famille, de l'enfance. Voilà, il y a un tapis. Et voilà, ça s'arrête là, en termes de mise en scène. Donc, on a commencé à travailler en autonomie sur cette première semaine à la Casa Musicale, tous les deux. On a essayé des choses, des déplacements de plateau, de voir comment on place les choses, comment on se sent. Donc, on a quand même travaillé tous les deux en autonomie. Puis après, on s'est retrouvé avec, du coup, Nicolas Beduno, qui est compagnie Gérard-Gérard, Les Reptiles de France, qui fait partie de la fédération du lit à Rivesalte. On a fait de la nuit. Deux, parce que Samir, tu as déjà travaillé avec lui sur son projet de web-série Anthropie. Moi, j'ai fait du théâtre avec Nicolas, parce qu'il est prof de théâtre aussi. Et voilà, j'avais bien accroché avec le personnage. J'aime bien ce qu'il défend aussi, en termes d'idées, etc. Et donc, il est arrivé avec nous en janvier. Il a fait quelques jours avec nous. Voilà, en nous disant que finalement, notre projet était quand même bien construit déjà. Et qu'en fait, il a vraiment affiné notre jeu d'acteur, parce qu'on n'est pas comédien à la base. Et puis après, retravailler un peu l'équilibre du plateau. Parce que des fois, quand on s'emballe ou quoi, tu perds un équilibre, tu perds du... Et puis, voilà, la visibilité... Il y a encore du travail, il y a quand même encore un gros travail. Comme tu dis, je ne sais pas, une semaine, deux, même, voire deux, entre la lumière et aussi les déplacements, le travail de sur scène. La fluidité, tout ça. Les deux personnages, il faut quand même le travailler, le répéter, le préparer. Après, on a fait une semaine de résidence à Alenia. On était en autonomie. On est revenu au lit à Ruzalte avec une nouvelle semaine, avec Nicolas qui est venu un petit peu. Voilà, on a navigué comme ça un petit peu. On a fait cinq semaines de résidence artistique et puis tout le travail d'écriture. Mais dans les cinq semaines, il faut être honnête, dans les cinq semaines, à peu près, on a travaillé une dizaine de jours quand même bien. Parce que dans les cinq semaines, il y a trois jours, des fois on travaille trois jours dans la semaine parce qu'on était obligé d'avancer, parce qu'on a des impératifs aussi techniques. Donc voilà, on a plus de technique que de répétition. Mais on pense, voilà, oui, à peu près, en cinq semaines, on a effectivement fait ce qu'on a montré hier. Alors, je voulais vous poser une question qui n'a pas trop, encore que si, qui n'a pas trop à voir avec le spectacle. Mais c'est par rapport à vous, personnellement, tous les deux. Ce qui m'intéresserait de savoir, c'est qu'est-ce qui vous a mené au spectacle ? Qu'est-ce qui fait que vous êtes là à faire de la musique, du chant, des spectacles ? À un moment donné, il y a eu un... Est-ce que vous avez toujours fait ça ou pas ? Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur ou est-ce que c'est depuis tout petit ? C'est l'épotin ! Moi, j'étais déjà musicien. Enfin, en Algérie, j'étais déjà musicien. J'avais fait deux albums en Algérie qui ont plus ou moins marché. Ce n'est pas vraiment marché parce que je chantais beaucoup du français là-bas. Et malheureusement, on a passé une période en Algérie où le français et le berbère étaient des langues mal vues. Alors qu'on est d'origine berbère en algérien. Donc, les francophones, ils n'étaient pas les bienvenus. Ça a été arabisé, l'Algérie. Donc, malheureusement, il y avait un bug quelque part, musical aussi. Parce que la culture là-bas, elle était devenue, malheureusement, petit à petit, elle perdait son sens. Donc, j'ai quitté l'Algérie en 2002. Et je suis venu dans le cadre des rencontres d'Astafor que Francis Cabrel a créé. Du coup, j'ai un petit peu travaillé avec Astafor. Et du coup, je suis venu à Perpignan où j'ai enchaîné quelques travaux. Enfin, j'ai fait, j'ai laissé de côté la musique pendant 7-8 ans, quand même. Et j'ai travaillé, j'ai fait, j'étais intérimaire. Pas intermittent, mais intérimaire. J'ai fait un peu de tout. J'ai fait des formations, bien sûr, et tout. Et un jour, en 2010, je rencontre Aude. C'était l'événement déclencheur aussi. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Dès que j'ai rencontré Aude, Aude, elle m'a dit, elle a découvert que j'étais un bon musicien. Elle m'a dit, mais pourquoi tu ne reprends pas la musique ? Pourquoi tu ne vis pas de ça ? Tu es fait pour ça. Tu es fait pour ça. Et j'avais réfléchi, effectivement, parce que je ne voulais plus faire de la musique, parce que j'étais un petit peu aussi déçu du côté de la musique. Il y a showbiz, tout ça. Pour moi, c'était trop. C'était trop. Et effectivement, j'ai dit à Aude, et j'ai réfléchi, j'ai réfléchi, j'ai réfléchi, je me dis, pourquoi pas ? Je me suis lancé comme ça, petit à petit, petit à petit. J'ai repris la musique. Et on a créé, après j'ai intégré un groupe qui s'appelle Lily Baba. Après, j'ai recréé mon groupe qui s'appelle Amman. Et après, on a fait un groupe ensemble plus tard. Oui, après tu as travaillé ? J'ai travaillé aussi avec le Théâtre Mû. Avec David Kilambé, on vous a reçu. Avec David Kilambé aussi. Oui, avec David Kilambé. On a, voilà, effectivement, parce que David Kilambé, je l'ai rencontré quand j'étais à Astafor. J'ai beaucoup entendu parler. On s'est connus à travers Astafor, à travers la rencontre d'Astafor. Donc, on a repris avec David Kilambé, qu'on a créé aussi une compagnie qui s'appelle Habibi. On a créé une histoire aussi avec David qui s'appelle Je viens d'où tu vas. Voilà, c'est l'histoire de deux êtres qui se rencontrent aussi. Quoi encore ? Voilà. C'est ça. Je crois que tu es plus... Une belle histoire. Voilà, c'est une belle histoire. C'est vrai, c'est une très belle histoire qui a beaucoup... Qui a été beaucoup diffusée dans le département grâce à la Ligue. Je parlais de ton histoire. Comment ? Je parlais de ton histoire. Ah oui, merci. C'est gentil. Ah oui, oui, oui. Et c'est vrai qu'avec David Kilambé, on a vraiment parlé de nous, de notre histoire. On a fait vraiment... Voilà, on a vraiment parlé de notre histoire. On a créé cet événement à travers nos histoires respectifs. Ouais. Mais du coup, moi, j'ai rajouté que... Quand j'étais petite, je chantais... En fait, ma mère disait que j'ai d'abord chanté avant de parler. Peut-être que c'est beaucoup de parents qui disent ça et que c'est très bateau, mais en tout cas, moi, ça m'a plu de savoir ça. Les repas de famille, je finissais sur la table en chantant et je disais à ma sœur qu'un jour, je lui paierais une Ferrari. Ouais, mais en fait, je ne pense pas que je lui paye une Ferrari. Je ne pense pas qu'elle veuille une Ferrari, d'ailleurs, et voilà. Et tu lui paieras une chanson. Voilà. Ben, maintenant, ma sœur, elle est artiste... Elle est artiste aussi circassienne. Elle est artiste circassienne. Et du coup, il y a une chanson dans son spectacle qui est une de nos chansons qu'elle diffuse à la fin du spectacle. Voilà. Mais moi, j'ai travaillé, j'ai évolué. En fait, j'ai quand même grandi dans une famille où on a eu la sensibilité au niveau des arts, de la musique. On a été quand même un peu poussé là-dedans. Enfin, en tout cas, pas poussé, mais on nous a donné la possibilité d'arpenter ça. Du coup, ça a toujours été quelque chose qui grandissait en moi. Mais moi, j'ai choisi d'abord le côté, peut-être par manque de confiance ou par... Enfin, tout simplement, en tout cas, j'ai fait des études et j'ai travaillé pendant 10 ans dans la communication culturelle, en fait, et dans l'organisation et dans le montage de projets d'action culturelle pour différentes structures dans le département. Et puis un jour, il y a... Mais d'abord, en fait, il y a eu la rencontre avec Samir. La rencontre avec quoi ? Il y a 11 ans en arrière. Oui, c'était une rencontre musicale. Moi, je faisais du théâtre à Perpignan. Je faisais des cours de théâtre. Et Samir avait été intervenant en musicothérapie parce qu'il fallait... Je faisais un peu de musicothérapie aussi. Donc, on avait fait une séance avec Samir et ça, c'était la première rencontre. Voilà, c'est vraiment le départ de notre histoire. On ne va pas donner tous les détails de l'histoire, mais en gros, on s'est revus un an après, avec toujours cette histoire de... Musicale. Sans parler. Non, il n'y avait même pas de mots, mais il y avait juste quelque chose. Et puis, on s'est revus encore un an après, donc deux ans plus tard. Et là, ça a été en fait... Le déclencheur. Samir me proposait d'avoir une relation contra-musicale. Oui, à faire un contra-musical. Notre histoire, elle a commencé comme ça, alors que c'était quand même une histoire d'amour à la base. Et du coup, nous, on a cheminé dans notre histoire personnelle et dans l'histoire de la musique pendant 11 ans, à se découvrir, à trafiquer un petit peu, à écrire, à faire des choses. À créer un groupe, quand même, qui s'appelle Aoudé. Un groupe qui s'appelle Aoudé, qui est au début aussi de sa vie, je pense. C'est une chanson de Aude aussi. C'est Aude qui écrit toutes les chansons. Moi, j'interviens dans la musique. J'ai fait de l'adaptation musicale. Et on a créé ce groupe qui s'appelle Aoudé. Maintenant, on est cinq sur scène aussi. Des fois, on peut être deux, bien sûr. Ça dépend des contrats. Et puis voilà, ce spectacle, il est né quand même pendant le confinement, le spectacle. Le premier confinement, on faisait des petits lives de la maison sur Facebook. On s'était dit, voilà, on ne savait pas combien de temps on restait chez nous. On ne savait pas. On s'était dit, allez, quitte à mourir, à mourir en musique. À mourir dans la musique. Ça fonctionnait plutôt pas mal. Oui, c'est vrai, effectivement. Voilà. Nous, ça nous a permis d'avoir un rythme, une hygiène de vie. Oui, un rythme aussi. D'avoir un rythme chaque jeudi. On faisait les jeudis de mourir. Ça nous est vraiment clairement beaucoup de bien. Et on créait à partir de... Ce qui est bien, ce qui était bien avec le confinement, qui nous a quelque part aussi aidés, c'est que du samedi au... Au jeudi. Non, mais je dirais du vendredi au jeudi matin, il faudrait qu'on écrive des chansons. Au moins, une chanson nouvelle, plus le programme qu'on avait déjà. C'est ça qui nous a un peu permis à écrire, 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 écrire. Et ça nous a, à la fin du confinement, on avait quand même un bon programme. Voilà, c'est ça ce qu'on s'était dit. C'est vrai. Voilà, c'est... C'est... S'il y a une chose de bonne à retirer de cette histoire-là. Ah oui. Et oui, il y a toujours du positif dans le négatif. Exactement. C'est ça. Il y a toujours un mal pour un bien. C'est vrai que c'est un mal pour certains, pour nous aussi, parce qu'on est là, on est confinés, on est bloqués. Mais qu'est-ce qu'on va faire ? Il faut qu'on se crée, il faut qu'on s'adapte à notre milieu. Donc voilà, c'est comme ça que Raoul était né. Ode, elle a commencé aussi à écrire petit à petit, 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 poc à poc, comme on dit ici. Elle a écrit cette histoire à la fin du confinement. Elle était prête, l'histoire, je trouve. C'était ça, non ? Oui, oui. Oui, oui. Elle était plus en moins prête. Elle était plus en moins prête. Oui, le fil était fait. Le fil, il était fait. Donc, et le jour J, le jour où il fallait qu'on la fasse, Ode me dit, écoute, il faut qu'on la fasse maintenant. Je pense qu'elle est prête. Effectivement. C'est plus Ode qui a écrit l'histoire. Oui. C'est vraiment une histoire, pour moi, qui ressemble à... Oui, mais moi, j'ai été inspirée, c'est pour ça. Moi, c'est clairement inspiré. C'est comme si on regarde un paysage et on est en train de décrire le paysage. Du coup, voilà, moi, tout était devant moi et puis j'avais plus qu'à... Oui, c'est comme les gens qui écrivent les biographies, c'est un peu ça. Après, voilà, c'est pas que... C'est vrai que, oui, Samir, c'est vrai que c'est un personnage qui peut être à part, qui est très attachant. Beaucoup de gens s'attachent à Samir parce qu'ils ressentent l'amour qu'il a pour lui et pour les autres, et qui est sincère et qui n'est pas... Voilà, il n'y a pas de... Il n'y a pas de filtre. Oui, tu n'as pas de filtre, mais ce n'est pas calculé, quoi. C'est vraiment... C'est naïf. C'est spontané. C'est vrai, tu as cette naïveté. Et en même temps, tu as ce côté qui peut paraître impressionnant parce qu'on ne sait pas trop d'où tu viens. Tu as ce look un peu déstructuré. Souvent, quand on allait faire les courses, moi, je me rappelle, il revient des fois avec son caba et il me dit, mais est-ce que je fais peur ? Je lui dis, mais moi, je regarde, mais non, tu ne fais pas peur. Et vraiment, c'est un truc qui revient souvent. Il a l'impression que les gens le dévisagent. Oui, c'est vrai, je vis ça. C'est quelque chose que tu ne comprends pas parce que c'est quand même un être vraiment gentil. La gentillesse, c'est... Avec tout ce qui va autour, mais... Oui, mais je suis sensible aussi à ce qui se passe. Moi, c'est vrai qu'en Algérie, j'étais quand même aussi sauvage. J'ai vécu beaucoup, beaucoup dans un milieu très sauvage. On habitait dans un petit village et j'étais souvent, souvent à l'extérieur, souvent en pleine nature. J'ai évolué, j'ai fait évoluer un instinct animal en moi. Et arrivé en France, j'ai revécu avec le... D'un coup, en France, la première fois que je suis arrivé en France, la toute première des choses que j'avais découvert, c'était un portable. Avant, en Algérie, on n'avait pas de portable. Mon premier portable, j'avais 29 ans, je venais d'arriver en France, ils me l'ont offert, un petit portable comme ça. Et ça marche. Et ça marche. Et j'avais un numéro, et t'appelles. Et waouh ! Pour moi, un petit téléphone à l'avant, il fallait un fil. Et oui, quand je suis arrivé en France, on avait des téléphones à fil en Algérie. C'était en 2002. Donc voilà, pour moi, je redécouvre une ville. Je vis dans ville, j'ai vécu en ville longtemps. Et en 2009, justement, j'étais... Enfin, en 2008. En 2008, j'étais séparé de mon ex. Et je suis retourné à l'état presque sauvage. Et je... D'ailleurs, c'est vrai que j'ai vécu un petit peu dans ma voiture, après un peu à l'extérieur. Après, j'ai loué un petit... Un petit... Studio qui était un garage qui a été rénové. en pleine sortie de ville, à Brouillat, du côté de Brouillat. Et c'est là que j'ai rencontré... Enfin, j'étais redevenu presque sauvage. Et je retourne... Après, je re-rencontre Aude en 2010. Donc voilà. J'avais déjà un certain instinct animal. J'étais très sensible à l'humain. Je suis très sensible. Ça te permet de savoir qu'il est possible de faire autrement ? On n'est pas obligé de se faire rapper par la... Oui, par la consommation, par le... Voilà, ça, par... Sans aller dans l'excès et de retourner avec... Voilà, sans aller dans l'excès, effectivement. De garder le juste milieu. On peut faire les deux. Être en même temps instinctif sauvage, à la fois humain, enfin... En fait, je pense qu'il ne nous manque pas grand-chose pour... Non. Enfin, il ne manque pas grand-chose. Tout semble bien déséquilibré. Mais au fond, on a plein d'outils qu'on a développés, tu vois, sur cette terre. Il faut bien, bien, bien rééquilibrer les choses. Parce qu'il y a beaucoup de disparités, des déséquilibres. Mais quand même, enfin, en fait, tout est là, quoi. Il faut savoir consommer aussi. Savoir consommer. Il y a des tas d'idées, des tas d'exemples, je voulais dire. Alors, par exemple, rien que l'eau, rien que l'eau, consommer l'eau est très important aussi. Et très essentiel. Moi, je suis très, très, très économique par rapport à l'eau. Parce que j'ai vécu en Algérie, on n'avait pas d'eau. On n'avait pas d'eau. Et pour ramener de l'eau, il faut... Quand on avait l'eau dans leur robinet, on faisait vraiment attention. Parce qu'on avait... On savait ce que c'est que l'eau. La valeur de l'eau, on la connaît. On la connaissait. Et si... C'est vrai que... C'est des exemples. Par exemple, on a un petit morceau à 2 ans. Je pense que tous les gamins, ils sont fans de l'eau. Oui. Et lui, il fait un dès qu'il peut. Il voudrait être tout le temps avec le rapport avec l'eau. Je pense que ça, c'est commun à l'enfant. C'est trop bien, l'eau. Mais du coup, il y a ce vrai truc, cette vraie éducation qui doit... Qui est un combat. Il faut lui montrer. De dire, OK, t'ouvres le robinet, il y a de l'eau. C'est vrai, tu peux la laisser couler, ça va couler illimité chez nous. Mais en fait, non, elle n'est pas illimitée. Et c'est vrai que c'est un travail de dire, attention, l'eau, c'est une denrée rare. Plus qu'une chance, c'est un privilège. C'est un gros privilège. Et vraiment, c'est vraiment un enjeu pour les parents. Autant, je trouve que sensibiliser au tri des déchets, à mettre un truc dans la poubelle, franchement, c'est assez simple. Enfin, c'est des gestes qu'on met en place très rapidement. Et le cerveau tiki, normalement, franchement, il n'y a pas beaucoup d'efforts à faire. Ça se fait quand même assez simplement. Mais l'eau, pour comprendre qu'effectivement, c'est un privilège et qu'il en faut du temps. Oui, c'est des exemples. L'eau, c'est un exemple. Parce que oui, effectivement, en apparence, on l'a de manière illimitée. Mais en fait, c'est une grosse problématique. Et privilégier aussi, pour les enfants, privilégier l'imagination, l'imaginaire. Créer son propre jouet, c'est très bien. C'est ce qu'on disait avec David Kylimbé. Je viens d'où tu vas. C'est vrai, quand on était petit, on jouait avec nos propres jouets, qu'on construisait nous-mêmes. Et ça, c'est important. Je crois que maintenant, on a tellement un panoplie d'achats de matériel. Il fallait qu'on achète une voiture toute neuve à notre enfant ou du matériel qui, des fois, ils ne leur donnent même pas de l'importance. Ils jouent une fois, deux fois, après ils le jettent. Ça, c'est quand même un gâchis, je trouve. Voilà, enfin, à faire l'équilibre. C'est super, les ingénieurs, ils s'éclatent à développer des trucs. Eux, ils imaginent. Mais du coup, ils enlèvent l'imagination à beaucoup de gens. Oui, voilà. Savoir consommer, voilà. Savoir consommer. Surtout, voilà. Pas consommer à tort et à travers. Savoir consommer, c'est important, je trouve. Voilà. Très bien. Voilà. Et je voudrais aussi mettre une petite parenthèse entre le désert et la prairie. Je pense aussi, enfin, on pense, aussi développer un autre panel, c'est ça ? On dit panel, on peut dire panel. Un autre panel, par exemple, du travail manuel, par exemple, comme la poterie. Parce qu'on fait aussi, on fait des interventions aussi de poterie. Parce que je fais aussi de la poterie. Qu'est-ce que tu ne fais pas ? Qu'est-ce que tu ne fais pas ? Il faudrait l'arrêter, des fois. Il y a beaucoup de choses que je ne sais pas faire. Le pire, c'est que tu les fais bien, les choses. J'essaye. Tu me fais beaucoup et tu les fais bien. Oui, oui, enfin, j'essaye. Merci beaucoup, mais j'essaye, j'essaye, effectivement. Oui, la poterie, c'est super parce que le tour, je travaille beaucoup sur le tour. Je trouve que le travail de toucher la terre, l'argile émane une énergie que je trouve très particulière. Et même le tour, le tour, rien que tu tournes, tu tournes comme un cheval. Quand on fait tourner un cheval, vous savez, tu sais qu'il se sent bien. C'est comme les maîtres derwish aussi. Quand ils tournent autour, ils sont connectés, comme on dit. La connexion, elle est là. Donc voilà, le tour, j'ai un rapport avec la terre qui est très, très particulier. Et je crois que la terre est très bonne pour l'humain parce qu'on est fait de terre quelque part. Nous, on est fait de terre. L'humain est fait de terre. Et il a besoin de toucher la terre. Il a besoin d'avoir un rapport avec la terre. Et je trouve que ça marche beaucoup, les formations qu'on fait. J'ai fait quelques interventions, par exemple, à Saint-Cyprien, à la CCAS. J'ai fait quelques formations, quelques stages pour les personnes âgées surtout. Et je trouve que j'ai passé des moments extraordinaires en rapport humain avec cette terre, cette argile. Et on fait de la poterie aussi. Et on pense développer ça avec les enfants. Et voilà. Très bien. Voilà. Que de projet. Oui, voilà. Eh bien, Aude, Samir, merci encore. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Et c'est nous qui te remercions beaucoup. Oui, merci beaucoup. Joanie, merci beaucoup pour tout ce que tu fais aussi. J'imagine aussi, j'ai vu ce que tu fais. C'est super aussi. Tu es un artiste aussi quelque part, comme on dit. Et il faut continuer à faire ce que tu fais. Avec le cœur. Je m'y emploi. Je m'y emploi. C'est super. C'est super. J'espère que... On est avec toi. On vous retrouvera vite ici. Soit pour jouer sur les planches, soit peut-être pour créer, pour terminer une création. Oui. On verra ce que l'avenir nous réserve. Avec ton aide, bien sûr. Ce serait cool. Peut-être que vous travaillez ensemble. Ah oui, avec grand plaisir. Encore pour des années. Avec grand plaisir. Merci à bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup.